Hello ! Comment que c'est ? Ici c'est Elpa, Pioti, comme vous voulez, n'importe comment, vous me connaissez donc salut à tous aujourd'hui donc cette vidéo pour vous en parler donc sur l'album Pioti qui va bientôt apparaître et je trouve très important de vous en parler d'abord sur cet album et de vous raconter donc un peu certains trucs sur certaines chansons de l'album je voulais d'abord faire sur tous les sons de cet album mais je vais en chercher enfin je vais seulement en parler sur certaines sons que moi je trouve que c'est important d'en parler sur cet album et le reste c'est pas qu'ils sont pas importants mais je trouve que le reste c'est à vous de le découvrir je veux vraiment pas trop vous dire ou vous en parler sur cet album avant la sortie donc on commence tout de suite le premier son donc de ce album ben c'est intro comme vous êtes tous habitués d'avoir donc dans mes albums intro je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à parler ou à dire donc voilà dans l'intro la seule chose que je fais c'est un peu de jouer avec le jeu enfin avec le mot Pioti parce que Pioti c'est un raccourci dans le cas où vous n'avez pas compris c'est un raccourci et il y a des personnes qui ont essayé un peu de savoir qu'est-ce que ça veut dire Pioti qu'est-ce que ça pourrait être ces trois lettres qu'est-ce que ça pourrait définir et dans l'intro en fait dans l'intro là je dis justement c'est qui Pioti personne le sait vous allez le connaître vous allez le voir donc je joue un peu avec ce mot et je trouve très sympa ça enfin je trouve très un peu dégoûtant aussi de ma part mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'on passe tout de suite à la deuxième son deuxième son qui s'appelle Pioti justement donc Pioti qu'est-ce que ça veut dire vous allez le savoir dans le deuxième son je ne vais pas vous le dire maintenant dans cette vidéo parce que je trouve que ce n'est pas important de le dire ici donc Pioti là vous allez le savoir qu'est-ce que ça veut dire donc un son extrêmement lourd Pioti un son un beat fait par un producteur allemand extrêmement lourd donc ça commence tout de suite à fond vraiment vraiment ça frappe dessus directement la première phrase pas le temps de vous expliquer pas le temps que je vous dis c'est vraiment tout de suite à fond dedans et c'est aussi comme ça que je voulais que ça commence l'album et Pioti je trouve que c'est une des meilleures sons l'un des meilleurs il y en a beaucoup beaucoup troisième son va te faire enculer je crois qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup sur cela on la connaît tous un son parfait je dirais ensuite Assassin quatrième son bien sûr ça pouvait pas manquer sur l'album Pioti Assassin que d'ailleurs vous pouvez toujours avoir sur iTunes Spotify MP3 Amazon ou Amazon MP3 Google Play et bien sûr aussi d'autres plateformes Assassin rien à dire vous avez déjà écouté j'espère et acheté sur iTunes ou quoi que ce soit où vous pouvez voilà rien à dire cinquième chanson ligne de mort ligne de mort pourquoi appeler ligne de mort tout simplement parce que je vais pas vous le dire oui j'aime bien j'aime bien tenir ce suspense cette fois-ci sur cet album parce que cet album a été travaillé vraiment depuis longtemps et je veux pas trop vous en parler je veux plutôt que vous écoutez ça c'est 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 le but donc après on arrive à la sixième le sixième son texte terminé sixième son texte terminé ça pouvait pas manquer donc vous avez sûrement déjà écouté sur youtube sur la chaîne c'est un film Pioti Bracket Sound TV texte terminé du lourd du lourd tout simplement le son ça frappe tout simplement et quoi dire d'autre c'est texte terminé quoi c'est trop fort ensuite stylo et papier un son assez motivation je dirais stylo et papier c'est en fait un un son où je dis pas le temps de pleurer il suffit de se relever et un truc comme ça donc c'est en fait une sorte de motivation c'est une sorte de façon de dire il n'y a pas le temps de pleurer pas le temps de rester coincé dans un problème relève toi écrit sur stylo et papier ce que ça va pas et lance toi tout simplement ça c'est en fait ça c'est de la vue de ma part enfin de de la vue de de mon côté comment moi par exemple je fais pour on va dire survivre au problème donc je prends un stylo et papier j'écris tout ce que j'ai tout ce qui se passe donc dans ma vie on va dire ça comme ça ensuite respecte moi pourquoi respecte moi parce que cette personne de qui je parle a à nouveau essayé de me contacter et me de me dire que j'ai fait des trucs contre elle comme quoi ce serait l'âge de ma part etc et ce n'était pas le cas et donc ça c'était ma réponse respecte moi je crois que c'est assez évident comme truc c'est la huitième chanson donc de cet album je trouve que c'est quand même assez c'est bien ensuite pas impressionnant 1 1 1 titre assez comment dire ça il est assez c'est vert d'un côté et aussi un peu un peu comment dire ça va plus dans le sérieux mais en même temps ça reste quand même lourd de quoi ça parle ça parle tout simplement de ces gamins de 12 ans ou 13 ans qui qui font du rap justement qui font de la musique et qui commence à à parler de ghetto pute drogue etc comme comme si un gamin de 12 ans aurait tous tous ces trucs je trouve ça tellement banal et justement pas impressionnant que justement je devais en parler sur tout ça parce que j'avais vu comme ça une vidéo sur youtube de des gamins justement qui parlait de ça ghetto pute et justement dans la chanson je dis oui vous parlez de ghetto pute mais à la fin c'est votre mère qui qui vous tape en fait dans les fesses si vous avez des mauvaises notes et donc voilà c'est justement ça quoi je suis sûr que il parle de ça mais à la fin voilà c'est des petits des petits on va dire beau à rien quoi parce que moi je trouve de d'utiliser le rap de ce genre de manière je trouve ça répugnant franchement parce que moi même j'utilise le rap vraiment parce que j'ai un truc à raconter parce qu'un truc c'est un truc que j'ai vécu et quand je regarde des personnes comme ça qu'ils utilisent le rap pour ce genre de truc à la con que ce n'est même pas vrai je trouve ça un peu con vraiment banal ensuite prochain son onzième son déjà non dixième son pardon tu perds d'avance donc tu perds d'avance c'était ça a été écrit aussi pour une personne qui voulait peut-être m'avoir en venant chez moi ici sonner à la porte et se casser je sais pas pourquoi il s'est cassé parce que je voulais ouvrir mais bon après voilà il a commencé à parler à dire que moi je me suis enfui que j'étais pas à la maison etc donc longue histoire c'est pour ça tu perds d'avance laisse tomber pour chanson t'as peur donc t'as peur c'est un peu un freestyle ce n'est pas un truc vraiment un thème exceptionnellement un thème quoi mais t'as peur ça veut dire t'as peur quoi parce que c'est un freestyle en fait et tout ce que je balance ça rime etc c'est pour ça en fait que ça s'appelle t'as peur ensuite prochain truc t'arrives à la limite pareil c'était pour la une autre personne qui est aussi venu chez moi sonner de la même manière aucune idée pourquoi est-ce que les personnes sont tellement con de ce jour là mais bon t'arrives à la limite je crois que c'est un règlement de compte 9 mm ensuite à la place 13 place 13 la 13e son donc 9 mm la plupart ils vont penser 9 mm c'est l'arme la 9 mm donc le pistolet non ce n'est pas ça 9 mm en fait je parle des 9 mm c'est les rimes en fait ce que je dis dans le son même si je dis je tire sur ta tête avec ma 9 mm c'est en fait avec le avec les les bons quoi c'est pas avec le pistolet donc il faut aussi regarder ce qu'il y a derrière il faut pas tout de suite voilà quoi c'est dire le 9 mm comme si pulti aurait de la 9 mm non j'ai pas de la 9 mm je parle simplement des rimes des phrases ce que je dis ça c'est ma 9 mm oui ensuite 14e son laisse moi combattre 14e son laisse moi combattre tout simplement du lourd laisse moi combattre je veux rien dire écoutez tout simplement sur celle ci massacre des astres un titre pris par des phrases qu'on avait utilisé jc et moi sur le destin réuni massacre des astres je sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez déjà écouté la leçon où on dit massacre des astres t'as meilleur il faut l'abattre décommer les grosses cette salope voilà donc ça c'était en fait une phrase qu'on avait pris aussi sur le destin réuni en fait j'avais aussi une fois pris sur un autre album à moi et donc cette fois ci je me suis dit massacre des astres ça doit être dessus ce n'est pas un thème non plus c'est comme en fait t'as peur c'est pas bon c'est pas un freestyle cette fois ci mais c'est en fait massacre des astres c'est en fait des rimes l'une après l'autre c'est pour ça que je l'ai appelé massacre des astres voilà pas mal pour une quinzième quinzième chanson la quinzième chanson de cet album je trouve que c'est pas mal ensuite seizième ma vie c'est ma vie donc là on commence dans l'album ça c'est à partir de la seizième le sixième son dans l'album on commence à être un peu plus sérieux on commence à être un peu moins lourd un peu moins hardcore on va dire ça comme ça ma vie c'est ma vie ça c'est pour les personnes qui qui essaient toujours de décider à ma place de dire voilà non tu devais arrêter à faire du rap tu devais arrêter de faire ci de faire ça en fait non ma vie c'est ma vie point barre moins que moi c'est en fait aussi un truc que je vous laisse écouter donc pour la seizième non dix-septième dix-septième chanson moins que moi voilà donc dix-neuvième chanson toi tu as essayé l'une des meilleures chansons maintenant ils vont arriver en fait ça c'est les trois sons que maintenant que je vais vous raconter les trois meilleurs sons de tout l'album franchement ça c'est les trois mais toi tu as essayé je vous laisse écouter je parle pas beaucoup là dessus énorme son énorme son énorme texte franchement vous allez voir vous allez voir c'est l'une des meilleurs sons de tout l'album vous allez le remarquer aussi perdu à tout jamais aussi meilleur son de tout l'album dix-neuvième chanson de l'album meilleur son de l'album perdu à tout jamais l'un des meilleurs n'abandonne pas moi je mettrais n'abandonne pas à la première place de cet album la meilleure des meilleurs sons n'abandonne pas là dessus je peux vous dire un truc n'abandonne pas c'est en fait une sorte de motivation pour les personnes que peut-être ont vécu on va dire une crise ou qui ont vécu par exemple que sa copine l'a laissé ou sa femme l'a quitté ou peut-être l'a trompé etc donc c'est en fait une sorte de motivation de dire n'abandonne pas relève-toi vas-y va combattre va dans le combat lance-toi ne te laisse pas abattre c'est l'une des meilleurs sons de tout l'album c'est la numéro 1 moi je mettrais n'abandonne pas numéro 1 de cet album je pense que c'est la meilleure son de cet album et ça vaut la peine de l'écouter ensuite la fin outro bien sûr ça ne peut pas manquer et dans l'outro c'est en fait un résumé de tout l'album c'est à dire que je commence à être hardcore sur l'outro tout de suite pam 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 ensuite ça revient en fait voilà j'ai 23 ans je suis assez âgé donc on redevient un peu moins lourd ensuite hop on recommence à nouveau à être lourd donc c'est un peu un résumé de tout l'album de comment j'étais en fait lourd ensuite moins lourd et voilà donc je fais plus ou moins un résumé dans l'outro et ça a été bien réussi et voilà donc c'était tout sur l'album j'espère que vous allez l'acheter sur google play sur itunes sur amazon je compte simplement sur vous je sais que cet album c'est un album qui va réussir j'en suis sûr que cet album va réussir les sons sur cet album sont seulement seulement fait par des producteurs qui savent comment faire des sons franchement ça vaut la peine de les écouter tous les sons donc bientôt il y aura la sortie ne vous inquiétez pas suivez simplement la page beauty brackets twitter facebook même la page officielle si vous voulez suivez parce que là vous recevez les news et donc voilà pour cette vidéo c'était tout j'espère que l'album va vous plaire que vous allez l'acheter je compte sur vous donc restez patient parce que bientôt il y aura la sortie et on va tout déchirer j'en suis sûr pure tea et c'était tout je vous dis à la prochaine ici pure tea peace